Le monde est confronté à une crise monumentale aujourd'hui. Le capitalisme mondial a plongé l'humanité dans une crise qui est à la fois sociale et écologique. La conjonction de ces deux crises fait la profondeur, le caractère systémique de cette crise qui n'est pas une maladie passagère. C'est vraiment une crise du mode de civilisation imposée par le capitalisme. En ce qui concerne la question de la nature, le capitalisme tente aujourd'hui de sauver les meubles, si je peux dire, en introduisant l'idée qu'il y aurait une valeur économique intrinsèque de la nature que nous n'aurions pas pris suffisamment en mesure jusqu'ici et qu'il faudrait donc dorénavant prendre en compte. Il y a, me semble-t-il, là une erreur à la fois théorique, bien sûr, et aussi une erreur de type politique et stratégique. L'erreur théorique consiste à porter un regard sur la nature en transposant ce qui se déroule dans le domaine de la vie économique, c'est-à-dire entre les hommes, entre eux, et à le transposer sur la nature. Les biens naturels, les biens qui nous sont fournis par la nature, on peut penser à la lumière du soleil, on peut penser aux ressources halieutiques qui sont dans les océans, n'ont pas de valeur économique intrinsèque. Et lorsqu'ils acquièrent une valeur économique, c'est parce qu'il y a eu un travail humain pour les exploiter, pour les tirer de l'océan ou bien pour produire de l'énergie qui est utilisée dans la vie économique en termes de production ou de consommation. Mais on sort de ce registre de la valeur économique intrinsèque pour ramener les choses à l'activité humaine qui utilisent, à mauvais escient et en trop grande quantité et en gaspillant jusqu'ici les ressources naturelles, et leur prise en compte, entre guillemets, leur prise en compte doit passer par un autre chemin que celui qui nous est indiqué aujourd'hui par les multinationales, par les organisations internationales, qui consiste à marchandiser la nature. Et donc, faire semblant de reconnaître une valeur à la nature, en confondant ce qui relève du registre de l'économie, c'est-à-dire de la production humaine, et ce qui relève de l'éthique, de la philosophie, du politique, en confondant les deux registres, on brouille le message pour sauvegarder la nature. Donc, la position que je défends consiste à dire que la nature a une valeur qui est de notre registre, et qui n'est inestimable de notre registre que l'économique, qui est donc inestimable en termes monétaires, et si l'on fixe un prix monétaire à l'utilisation d'une ressource qu'on a utilisée de manière trop abondante ou qu'on a dégradée de manière trop forte, ça va être un prix qui est de nature immédiatement politique, qui est immédiatement de nature sociale, conventionnelle, entre les autres, à un moment donné. Mais ça n'a rien à voir avec un prix qui serait de nature économique. Si nous décidons de fixer un prix à l'utilisation de l'eau, et en incluant dans ce prix des taxes pour ralentir la pollution, ralentir la dégradation, et la remettre en état de bois, d'être bu, si nous fixons des taxes pour cela, ce seront des taxes qui seront fixées à hauteur de la mesure que l'on voudra donner à la protection de cette ressource naturelle, mais qui n'auront rien d'intrinsèque. Ce sera immédiatement une convention sociale et politique portant sur l'utilisation de la nature.